... Il est midi et vous êtes bien sur l'antenne de Radio Campus Orléans. On se retrouve aujourd'hui en direct du Bouillon pour une émission spéciale sur l'engagement associatif étudiant à l'occasion du Grand Bain, le festival de la création étudiante qui s'ouvre aujourd'hui. L'occasion pour les étudiants à travers ce festival de devenir des acteurs à part entière de la vie culturelle et associative de leur université. Car l'université ne peut pas simplement être réduite à un lieu de savoir et de recherche. Après des années de mutation où les politiques universitaires ont pris conscience de l'importance de la culture comme levier d'émancipation et de formation, elle est devenue un lieu de création et d'expérimentation où se côtoient enseignants, artistes et étudiants. Les offres culturelles à destination des étudiants se sont multipliées, organisation d'événements au sein des campus, mise en place de tarifs préférentiels, mise en place de services culturels dans les universités et parfois même construction de centres culturels comme c'est le cas du Bouillon, ici Orléans, lieu où nous sommes aujourd'hui. Mais les étudiants ne sont pas en reste quant à l'animation culturelle et associative des universités. Souvent réduit à la seule dimension syndicale, l'engagement des étudiants investit largement le champ culturel associatif. Car en effet, les étudiants ne se contentent pas d'être de simples consommateurs profitant de ce que les facultés leur offrent en matière culturelle. Ils s'engagent dans des domaines aussi variés que le théâtre, la radio, la musique, l'humanitaire ou la solidarité. Alors, qui sont ces étudiants qui s'engagent ? Pourquoi s'engagent-ils ? Comment les universités suscitent-elles ces engagements et comment les valorisent-elles ? Nous allons essayer de répondre à ces questions avec nos invités. Florenza Vernier, membre de l'équipe de programmation du Bouillon. Bonjour. Bonjour Florenza. Martine Pelletier, qui est vice-présidente de l'université de Tours en charge de la culture et membre de l'association Arts, Universités et Cultures. Bonjour. Bonjour Martine Pelletier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On reviendra tout à l'heure un peu sur ce qui est Arts, Universités et Cultures. Nous aurons également tout à l'heure Sophie Rager, qui est vice-présidente de l'université d'Orléans déléguée à la vie étudiante, qui viendra également nous parler de ces questions. Et nous aurons également des témoignages d'étudiants. Avec nous également pour faire cette émission, Antoine de Radio Campus Tour. Bonjour Benjamin. Puisque les Radio Campus sont une grande famille, et pour ce genre d'événement, nous aimons nous rapprocher. Et aussi du coup retransmise à Tours. D'accord. C'est pour la pression pour... Je suis heureux de l'apprendre. Pour les cœurs. Eh bien on salue tous nos auditeurs Tourangeau. 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 Je ne sais jamais comment dire. Alors on commence cette émission avec Florenza, puisque c'est toi un petit peu qui a mis en œuvre avec ton équipe Le Grand Bain, enfin avec ton équipe, avec tes collègues. Oui, oui, oui. Alors ça consiste en quoi exactement Le Grand Bain ? C'est bien par rapport à ce que tu as dit dans ton édito, par rapport... C'est Le Grand Bain, j'ai bien aimé quand tu parlais de la façon de réunir à la fois l'enseignement, la culture, la programmation, les étudiants, etc. Et Le Grand Bain, c'est un peu tout ça, parce que c'est à la fois des initiatives étudiantes pures et dures, à la fois valoriser le travail que font certains enseignants, que proposent certains enseignants lors d'ateliers artistiques, notamment pour les étudiants. Et puis ça mélange aussi, nous, la programmation qu'on a ici tout au long de l'année. Enfin voilà, c'est un petit peu le mix de tout ça, histoire d'avoir un temps fort au moment du printemps, autour de tout ce que peuvent faire, pratiquer, enfin toutes les pratiques des étudiants, et aussi toutes leurs envies de programmation, de création ou autre. Même si cette année, on a moins eu de dossiers de création purs et durs, mais en tout cas, on a des étudiants qui participent à tout un nombre d'ateliers et qui s'ouvrent de ce fait à de nouveaux horizons. Quelle est la volonté, alors c'est la deuxième édition, on précise, du Grand Bain, quelle était la volonté de créer ce festival ? Est-ce que c'était une vitrine de l'engagement ? C'était pour permettre peut-être de créer de nouvelles vocations ? Ou est-ce que c'était aussi pour permettre à ces étudiants qu'ils aient une visibilité au niveau de leur projet ? C'est un peu tout ça mélangé. C'est effectivement valoriser ce que peuvent faire les étudiants. L'idée de regrouper ça sur un temps fort, ça permet forcément de nous, d'un point de vue de communication, d'être aussi un peu plus incisifs, on va dire que... Puisqu'on a tout au long de l'année, depuis l'ouverture du centre culturel, des demandes d'associations étudiants, des demandes d'étudiants pour organiser un certain nombre d'événements. Et bien souvent, ces demandes sont un peu noyées dans le reste de la programmation, où tout simplement les étudiants ont du mal, et ce que je peux le comprendre, à s'adapter à notre rythme de programmation. C'est-à-dire que nous, une saison, elle est faite à l'avance, au moins au trimestre. Et donc un étudiant ou une association étudiante qui vient pour demander une date un mois plus tard, bien souvent, on est obligé de dire non. Là, on identifie dès le début de l'année cette période. On leur propose donc de déposer un dossier, de déposer un projet. Et dès le début de l'année, ils savent que cette période est balisée. Et que voilà, on peut les accompagner sur la construction de leur projet. Et en tout cas, entre avril et mai, on aura des dates disponibles. Ce qui leur laisse le temps, quand même, tout au long de l'année, de pouvoir envisager ce qu'ils veulent proposer. Alors, comment s'est déroulée la sélection des projets ? Et quels sont les étudiants qui vous ont déposé des projets ? Est-ce que c'est des étudiants plutôt qui venaient de la fac de l'aide, de la fac de droit ? C'est tout à fait. Alors là, non, pas du tout. C'est complètement mixte. En tout cas, Orléans, ça fait très longtemps que... Les assos culturels ne sont pas forcément des assos de la fac de l'aide. Les associations sportives sont plus de la fac de sport. Mais en tout cas, les associations culturelles ne sont pas du tout forcément issues de la fac de l'aide. Parce qu'on a des projets issus d'étudiants qui sont originaires, on va dire, de diverses UFR. Donc non, ça, c'est plus du tout... Et alors, comment s'est passée la sélection des dossiers ? Est-ce que vous aviez quand même des critères de sélection, des exigences ? Est-ce qu'il fallait des projets viables ? Il faut déjà qu'au niveau de la faisabilité, ce soit envisageable chez nous. Normalement, il n'y a pas de soucis, parce que d'un point de vue technique, on peut quand même accueillir toute forme de spectacle. Faisabilité, cohérence, mais on ne les laisse pas non plus tout seuls devant leur projet. C'est-à-dire que s'ils manquent des choses, s'ils ont besoin d'aide, on est aussi présent pour leur proposer un accompagnement et une expertise, entre guillemets, de construction de projet. Quelques mots sur le programme, même si on ne rentrera pas dans le détail, mais qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce programme ? Alors, il y a plusieurs, on va dire, catégories, je vais dire ça comme ça. Premièrement, cette année, on a décidé aussi de valoriser les concours des CRUS, donc les concours étudiants, qui consistent en films courts, bandes dessinées, photographies nouvelles. Donc on a fait une petite expo avec les photo-lauréates de l'année dernière. Et les bandes dessinées lauréates, qu'on a essayé de tirer sur du grand format pour que ce soit visible. On va proposer tous les midis des projections de toute une série de films courts qui ont été réalisés, qui ont été lauréats de la même façon des concours étudiants. Et on accueille les lauréats en spectacle vivant. On accueille le lauréat danse, le lauréat musique de rue et le lauréat théâtre. Donc ça permet d'avoir un petit coup de projecteur sur... Et puis pour les étudiants d'Orléans, de voir aussi ce que peuvent faire les étudiants d'autres universités. Donc ça, c'est la première catégorie. Ensuite, on a essayé d'accueillir tous les projets menés par des enseignants, soit pour des UE libres, soit pour des ateliers, pour leur trouver un temps de travail et de présentation de leurs projets. Donc voilà, c'est le deuxième gros... Et ensuite, on a eu pas mal de petits projets individuels. Notamment un étudiant qui a réalisé des courts-métrages, des étudiants qui sont musiciens mais qui n'avaient pas forcément la possibilité de déposer un projet pour une soirée entière. Donc voilà, on a essayé après de regrouper ça pour faire des soirées. Donc voilà, on accueille des étudiants d'Orléans qui ont des projets musicaux et donc qui vont jouer avec le lauréat musique de rue. Voilà, on a essayé de faire un mix un petit peu de tout ça. Donc voilà, les concours d'un côté, les ateliers, les UE, les projets personnels et puis les projets d'association plus, on va dire, comment... divertissants. D'accord. Donc ça commence aujourd'hui. La prom, il y aura... ça compte diviser en deux parties. C'est diviser en deux parties. Donc là, on commence aujourd'hui, on va jusqu'au 15 avril. Ensuite, il y a le break des vacances et au mois de mai, on a encore quelques dates tout le long du mois de mai. Voilà, tout le programme est à retrouver bien sûr sur... Voilà, et à savoir qu'en fait, ce trimestre-ci, toute la programmation est vraiment autour du Grand Bain puisqu'on accueille juste un spectacle à côté. Mais sinon, tout ce qui est fait ce dernier trimestre est vraiment laissé aux étudiants. Est-ce que pour vous, du coup, qui travaillez à Orléans, c'est facile de mettre ça aussi en application ? Dans les antennes, je pense à Bourges, par exemple. Est-ce qu'une politique culturelle est aussi adaptable sur d'autres petits sites annexes à la grosse qui est Orléans ? Non, c'est difficile. C'est difficile quand on n'est pas sur place. On a quelques rapports avec quelques associations. Alors ça dépend des années s'il a pu se produire que, notamment à Châteauroux ou à Bourges, il y a eu des associations qui soient assez porteuses de projets. Et dans ces cas-là, bien évidemment, si on peut les accompagner, on le fait. Mais c'est compliqué puisqu'on n'est pas sur place. Donc on n'a pas le... Déjà, sur place, ce n'est pas toujours facile. Donc dans les antennes, c'est un petit peu... C'est une volonté de l'université de pouvoir le faire. Mais c'est vraiment subordonné au fait qu'il y ait des associations sur place qui soient très motivées et très porteuses de projets. Martine Pelletier, peut-être un regard, votre regard sur ce festival ? Est-ce que c'est le genre d'initiative, peut-être, qui pourrait se retrouver à Tours ? Est-ce que c'est peut-être déjà le cas ? Alors, effectivement, superbe programme. Et puis, vraiment, grande densité de propositions. Donc, excellente et belle initiative. Qui me fait penser à quelque chose qui a existé à Tours, mais alors il y a assez longtemps, qui s'appelait Culture Fac. Et qui était vraiment un festival qui était entièrement porté par les associations étudiantes, avec évidemment ensuite le soutien des services de l'université. Et qui faisait vivre notamment le site des tanneurs qui, historiquement, à Tours, même si là aussi, il n'y a pas que dans les facultés de lettres et art et sciences humaines, on trouve des initiatives étudiantes, loin de là. Mais il y avait une sorte de foyer, de nœud où il se passait beaucoup de choses. Et puis, voilà, en même temps aussi toujours un petit peu fragilité d'initiatives qui sont complètement portées par des associations qui, à un moment, perdent un peu leur énergie et ça disparaît. Et donc, ça n'a plus lieu. Et depuis quelques années, il n'y a pas eu d'initiative de ce même type. Même si, bien sûr, non pas sur un temps fort identifié comme tel, mais tout au long de l'année, mais particulièrement en ces périodes de fin d'année, on voit aussi arriver beaucoup de propositions et de présentations, de rendus d'ateliers divers et variés, de projets tutorés qui peuvent donner lieu ensuite à des manifestations en public.